Ce forum, dénommé Investir dans l'UEMOA, nous a permis de tirer deux enseignements. Le premier, c'est que l'Afrique porte sur elle la responsabilité du développement du monde pour la décennie qui est en cours. Le deuxième, c'est que l'Afrique est en pleine croissance. Et ces deux défis que nous tirons comme enseignements imposent aux États africains un volume d'investissement que les capacités traditionnelles de financement ne permettent pas de couvrir. Parce que pour que l'Afrique puisse faire face à ces défis de croissance que lui impose la lourde charge qu'elle a de tirer par l'euro le développement de tout le monde entier, par le secteur qui est en cours, il faut bien que les pays africains soient prêts à pouvoir faire les investissements nécessaires pour pouvoir accueillir toute la charge du reste du monde qui a les yeux tournés vers l'Afrique aujourd'hui en raison de ce que les opportunités qui permettent de rentabiliser les affaires sont beaucoup plus présentes en Afrique. Et étant donné que les capacités traditionnelles de financement sont limitées, l'Afrique a une responsabilité, s'ouvrir au monde. Et c'est en cela que cette initiative de l'UEMOA qui a permis à tous les huit pays de s'ouvrir au monde en tant qu'espace a été une initiative inédite qui a pu mobiliser de grands bailleurs et de grands investisseurs sur la place de Dubaï qui aujourd'hui est un carrefour d'affaires mondial, une place financière dont les caractéristiques ne sont plus à démontrer. Ce forum a permis, cette conférence a permis aux pays de l'UEMOA à travers la commission et surtout avec la présence remarquable de pratiquement tous les chefs d'État de pouvoir présenter les projets intégrateurs à travers la deuxième phase du programme économique régional. Et je peux vous avouer que ces programmes ont été très 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 intéressants pour les bailleurs qui se sont manifestés de façon spontanée à travers des MOU que nous avons signés et qui augure véritablement d'un lendemain quant à ce qui concerne les investissements dans les pays. Les différents projets qui ont été présentés, tous de façon transversale, l'ensemble des pays. Mais de façon particulière, il y a eu d'autres pays qui ne sont pas nécessairement des projets du programme économique régional qui ont été présentés par les États et qui ont pu accrocher les investisseurs qui se sont annoncés et qui ont signé des MOU pour lesquels ils ont trois mois pour pouvoir commencer par concrétiser. Et la particularité ici, c'est que les investisseurs ont été invités à poser un pas concret, c'est-à-dire l'apport substantiel d'un fonds de départ pour pouvoir matérialiser leur volonté. Cet attachement que les investisseurs ont pu avoir sur ces différents projets nous a montré l'intérêt que représente l'Afrique. Et cet intérêt-là impose aux pays africains un certain nombre d'intelligences. La première diligence, c'est d'abord la transformation de nos administrations. Il nous faut continuer les réformes qui sont en cours pour faire de nos administrations des administrations de référence, des administrations de développement, des administrations orientées vers l'efficacité. Parce que lorsqu'on est conscient que les capacités internes ne permettent pas de financer les défis en termes d'investissement et que les sources de financement traditionnelles qui existent montrent leurs limites par rapport à un certain nombre de contingences et qu'il faut aller vers des partenariats innovants, notamment les PPP qui font appel à des investisseurs étrangers, il faut bien entendu comprendre que le premier facteur pour l'investisseur qui vient, c'est d'abord le temps. Et qui dit temps, dit efficacité. Et donc les pays africains ont cette lourde responsabilité-là de transformer leurs administrations pour que ces administrations puissent accompagner cette dynamique. La deuxième diligence que cela impose aux pays africains, c'est la transformation structurelle de leurs économies. Il faut faire en sorte que les économies africaines puissent s'inscrire dans une dynamique de transformation qui fasse en sorte que du secteur primaire au secteur tertiaire, en passant par le secteur secondaire, le terrain puisse être bien balisé pour que ces investissements qui arrivent puissent permettre véritablement à ceux qui apportent les fonds de pouvoir faire les affaires pour pouvoir développer l'Afrique et pouvoir aussi tirer le meilleur profit d'eux-mêmes. Le grand défi auquel se sont intéressés les investisseurs, c'est la question d'environnement légal. Et nous pensons que l'espace UMOA est l'un des espaces les plus sécurisés, pour la simple raison qu'il s'agit de huit pays, qui adoptent des mesures d'encadrement des grands secteurs économiques à l'échelle régionale. Donc il n'est pas possible pour un pays de pouvoir se lever, manipuler n'importe quel levier pour pouvoir orienter les choses dans tel ou tel sens. Ça, je crois que c'est un argument de taille qui a pu toucher les investisseurs qui se sont engagés. La deuxième chose, c'est les opportunités même. Quand vous prenez chaque secteur, c'est qu'il y a des opportunités immenses. Le secteur financier, le secteur des infrastructures de production, le secteur des infrastructures de soutien à la production, le secteur de l'énergie. Je crois que les investisseurs ont pu se rendre compte que l'Afrique est une potentialité. Et on comprend véritablement que la destination n'est pas ratée. Quand on est investisseur au 21e siècle, c'est l'Afrique. Et quand on a un espace qui est bien organisé, comme l'espace UMOA, c'est certainement l'espace le plus sûr par lequel il faut aller. Pour ce qui nous concerne ici au Bénin, nous avons signé beaucoup de MOU, qui sont parfaitement corrélés avec les orientations du gouvernement en termes de développement et le cadre cohérent des programmes que le gouvernement met déjà en eux pour pouvoir atteindre ses objectifs, non seulement en termes de développement, mais aussi en termes d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement.